salut à tous j'espère que vous allez bien je sais c'est pas évident en ce moment il fait assez chaud sur l'ensemble du territoire donc je vais continuer quand même avec cette manjaro donc j'avais installé sur ce le nouveau m700 donc comment optimiser une fois qu'on a installé cette manjaro sur le système donc je suis avec le bureau ici kde plasma lorsque je vais dans les favoris dont j'ai mis que déjà quelques applications dans les favoris et dans le centre d'application donc manjaro linux avec kde plasma la version 5.16.3 donc il ya la version du noyau c'est la version 4.19.60 et concernant le matériel donc j'ai un i3 sur cette machine alors comment faire les mises à jour sur cette manjaro donc par défaut vous aurez le programme octopi qui va vous permettre d'ajouter et de supprimer des programmes sur votre manjaro donc voici ce programme octopi 1 regardez s'il ya des mises à jour etc en barre aussi vous avez différents onglets concernant les infos les fichiers l'actualité de manjaro etc donc vous aurez par défaut ce programme octopi me semble sur kde et openbox pour ceux qui ont la version avec du moins le bureau xfce vous aurez le programme qui s'appelle pas mac ça vous permet de faire la même chose d'ajouter ou de supprimer des logiciels sur votre manjaro simplement l'interface graphique n'est pas la même il y en a qui vont préférer installer pas mac donc moi je vais continuer avec avec pas max ce sera plus simple pour vous et aussi je vais pas supprimer octopi donc je vais laisser un jeu laisser octopi sur cette sur cette machine vu que c'est une machine aussi de test donc une fois qu'on a ouvert pas mac on peut voir qu'il ya tous il ya installé mises à jour vous avez aussi les différentes catégories les programmes soit par groupe ou aussi par dépôt donc les mises à jour les mises à jour sont faites le système est à jour ici vous aurez on peut afficher donc soit actualiser les bases de données vous pouvez aussi afficher historique donc le 24 25 j'ai fait pas mal de mises à jour donc hier j'ai installé aussi les mises à jour un programme qui s'appelle intel ucon pour micro comme je vous expliquer pourquoi j'ai installé ce programme on peut aussi regarder tout ce qui est préférence donc il va vous demander votre mot de passe dans les préférences vous avez plusieurs onglets donc l'onglet général donc désinstaller les dépendances inutiles donc ici c'était pas activé donc j'ai coché et moi aussi je pose la question ici donc le chiffre 4 pour le nombre maximal de téléchargement parallèle pour ceux qui ont la fibre optique chez eux et qui utilise on va dire manjarro à combien vous mettez ce chiffre est ce que vous passez à 8 à 10 ou plus qu'est ce que ça change quelque chose pour voudrait la vitesse de téléchargement normalement est ce que ça va beaucoup plus vite lorsque vous augmentez ceci si par exemple vous passez à 40 sachant que vous avez une grosse connexion internet chez vous ou est ce que vous laissez le chiffre par défaut donc c'est la question que je me pose voilà après concernant les dépôts officiels donc france vous avez aussi le dépôt à ur pour arch user repository parce que manjarro est basé sur archinux donc pareil j'ai activé ici le dépôt à ur et j'ai coché la case vérifier les mises à jours depuis à ur et après en dernier on a on a le cache voilà et concernant cette version de par max et la version 8.0.3 alors pourquoi les dépôts à ur par exemple vous pouvez avoir besoin de la police ttf tirer ms fonds police de microsoft donc tt donc ttf et je tape ms ms font donc là on voit que c'est un paquet qui vient du dépôt à ur pareil si je recherche par exemple dix corde j'aurai besoin du dépôt à ur pour pouvoir installer discorde si je tape vsc alors pouvez essayer si je veux avoir vsc 90 donc c'est la version 4.0 j'aurai aussi besoin donc je vais essayer d'agrandir un petit peu ici j'aurai besoin et du dépôt donc vsc 90 le dépôt à ur si je désactive le dépôt à ur et même pouvait essayer va me proposer que la version stable donc la version 3.0.7 et si je tape discorde eh bien discorde et aux abonnés absents donc il vous faut pour certains paquets activer donc activer le dépôt à ur donc là je remets discorde donc ça se mettra à jour donc je retrouve mon discorde et je retrouve aussi le vsc un vsc 90 est disponible donc ça c'était pas mac avec l'activation du dépôt arch user repository donc ce qu'on va voir maintenant c'est pharefox donc pharefox sur cette manjao la version 68.0.1 lorsque vous ouvrez pharefox par défaut dans la barre personnelle vous aurez la page d'accueil le forum et le wiki donc lorsqu'on va sur le wiki donc vous pouvez le mettre c'est en anglais vous passez directement ou changer la langue en français et après vous aurez différentes informations pour commencer sur cette manjao l'installation vous avez une section pour débutants une section pour tout ce qui est personnalisation et configuration du bureau du réseau de internet de l'amorçage uefi et bios matériel gestion des logiciels les applications le système problème et solution etc donc dans problème et solution donc moi j'avais un kernel panique donc ne paniquez pas donc ça dit qu'il vous manque un micro code donc en gros ça dit que si vous décidez de conserver la version de groupe conçu pour ubuntu ou autre base des biens vous risquez d'avoir un kernel panique sur certaines machines équipées de processeurs intel donc ce qui est mon cas alors sur ce même et disque dur donc j'ai si si ma six distributions donc après avoir installé manjao j'ai installé mx linux et après j'ai installé la pc linux os donc au début ça l'est après quelques mises à jour lorsque je suis revenu sur la manjao donc j'ai eu droit à un kernel panique donc la seule manière où je pouvais goûter on va dire dans cette manjao c'était en passant par le mode fallback et puis après j'ai installé on va dire le paquet qui s'appelle intel ucode donc pour micro code donc si je reviens dans afficher historique donc j'ai installé ce paquet une fois que j'ai installé ce paquet je suis revenu dans la pc unix os et j'ai fait en route dans le terminal un update tiré group 2 et après j'ai pu bouter on va dire normalement dans cette manjao voilà comme on dit j'ai pas vraiment mis les mains dans le cambouis dans cette manjao donc je pense que si c'est par exemple vous avez une distribution qui gère qui gère le grub faudra faire installer le intel ucode dans votre manjao et retourner dans la distribution qui gère l'ensemble et mettre à jour le grub sinon l'autre solution c'est de laisser si vous avez plusieurs distributions c'est d'installer manjao en dernier ou sinon de laisser manjao gérer le robe et comme ça vous n'aurez pas de de problème de kernels panique donc lorsqu'on est aussi donc on a vu le wiki lorsqu'on va sur la page principale de manjao on va ici dans mort et dans user user guide et vous avez aussi un guide de utilisateurs quand vous pouvez télécharger donc j'ai déjà télécharger je vais aller dans le dossier de téléchargement et on va l'ouvrir donc là c'est un sur un guide en français par exemple à la page 131 dans les guides d'utilisation ça nous dit qu'on peut changer on va dire de deux branches sur cette manjao donc vous avez la branche stable ça contient les paquets les plus testés et la branche a pu recommander pour la majorité des gens donc cependant si vous voulez aussi aider à tester des paquets avant que ce soit dans cette branche on va dire du dépôt stable vous pouvez passer dans la branche précédente qui est la branche testing et vous pouvez aussi faire la même chose pour passer dans une branche qui s'appelle instable et vous avez donc dans tous les cas la possibilité de revenir dans la branche stable et tout cela c'est vous avez un guide pour voir qu'est ce qu'il faut taper dans le terminal et lorsqu'on va tout en bas dans l'index on peut voir qu'est ce qu'on peut faire avec ce guide vérifier les erreurs le modulo fi booter avec window 10 plus ce manjaro le dépôt pas mac les miroirs la gestion de fichiers le chargeur de démarrage donc je vous recommande d'est de au moins de télécharger ce guide et de lire pas dans son intégralité 1 dans les parties qui vous intéresse donc là on a vu donc le guide de l'utilisateur de manjaro donc en français donc ce que l'on va regarder maintenant c'est tout ce qui est configuration du système donc configuration du système donc tout ce qui concerne manjaro vous aurez le compte utilisateur la configuration matérielle la date et l'heure le noyau utilisé sur cette manjaro donc on voit qu'on est avec un support et thèse pour long time une version à long terme donc la version 4.19 sera en fin de vie en décembre 2020 donc on a encore du temps il ya aussi d'autres versions et thèse qui sont on va dire recommandé donc la version par exemple 4.14 ça va s'arrêter donc celle ci en janvier 2024 donc si vous savez pas c'est trop quoi les noyaux et les séparés défaut les essais sur le le carnet 4.19 et faites vos mises à jour tranquillement d'ici décembre 2020 il ya le temps de devoir venir après il ya tout ce qui est paquet linguistique les différentes paramètres du clavier donc là ça reste aussi des tout ce qui est bureau cadeau donc il ya aussi l'apparence l'espace de travail etc et on va aussi regarder tout ce qui va concerner l'imprimante parce qu'on va faire aussi le test de l'imprimante tout ce qui est aussi système dit donc vous allez retrouver donc le temps que ça se charge les unités la configuration les sessions etc voilà dans ce gestionnaire de configuration du système et aussi tout ce qui est imprimante donc pour l'instant il n'y a pas encore d'imprimante sur cette machine donc c'est ce qu'on va regarder donc l'imprimante est allumée je prends le câble usb et on va brancher l'imprimante donc je vais attendre pouvoir j'ai une peut-être une petite fenêtre pop-up qui va apparaître donc voilà donc une nouvelle imprimante a été détectée donc configuré une nouvelle imprimante donc il retrouve l'epsom stylus dx 5000 donc j'ai fait chercher donc j'attends une dizaine de secondes si vraiment j'ai rien qui s'affiche je vais directement faire l'installation le passé en mode on va dire en mode manuel donc là je suis dans la configuration du système et dans la partie matériel imprimante donc je fais cliquer ici pour ajouter une nouvelle imprimante donc il ya en train de rechercher donc je retrouve l'epsom stylus dx 5000 je clique ici sur l'imprimante on va dire la partie locale il me dit que c'est l'imprimante qui est connecté à un port usb je fais suivant il me dit de choisir un pilote dans la liste donc on va laisser remplir la liste voilà donc le pilote que je prends donc les pilotes qui sont recommandés je choisis la marque donc c'est epson donc à côté on voit 9 pin et 24 pin donc moi je prends celui ci un par défaut j'ai pris le premier peut-être qu'il faudra prendre le 24 je prends le premier je fais suivant et je fais terminer donc là on retrouve l'epsom stylus dx 5000 donc vous pouvez faire une partie de maintenance imprimer une page de test etc donc ce que je vais faire je vais lancer un programme qui permet de scanner un document dans le bureau cadeau plasma qui s'appelle scanlite normalement je l'ai déjà mis dans les favoris me semble alors je n'ai pas mis dans les favoris donc donc il faut que je tape sk à n donc voilà scanlite pour mettre un programme dans les favoris vous faites un clic doigt et en fait oui il est déjà dans les favoris donc pourquoi je n'ai pas retrouvé donc le temps que le programme se lance donc là j'ai un petit bruit de l'imprimante et là on voit numériser alors par défaut la première fois que j'avais installé scanlite était sur 600 dpi vu que c'est pour un test je passe à 100 dpi et on va du moins numériser le document et moi je regarde pourquoi je retrouve pas le scanlite donc je vais enregistrer ce cette image directement sur le bureau voilà on va fermer et on va l'ouvrir avec green view donc je vais demander de tourner donc la page vers la droite et on va enregistrer voilà donc l'imprimante est bien reconnue donc je peux scanner donc il n'y a pas de soucis donc ce que l'on va regarder maintenant dans avec le bureau manjarro et avec donc du moins le bureau cadeau et la distribution manjarro on peut faire configurer le bureau donc lorsqu'on va faire configurer le bureau on peut à ce moment changer le fond d'écran faire les différentes actions sur la souris les emplacements les icônes vous aurez différents filtres et tout ce qui bidouille donc pour les pour le fond d'écran donc on vient ici et on peut changer le fond d'écran vous le sélectionnez vous faites appliquer et vous avez un fond d'écran un nouveau fond d'écran on peut aussi donc je remettre celui-ci space plasma 1080p alors ce fond d'écran n'était pas par défaut je suis allé ici dans obtention de fond d'écran et après vous choisissez ici le fond d'écran qui vous intéresse par exemple je prends celui-ci qui s'appelle large dark vous faites détails et parfois vous aurez une image un peu plus grande par exemple si je prends celui-ci donc space plasma c'est celui que j'ai installé et vous allez voir que vous aurez différentes résolutions en 1080 en 1440 en en plasma 2 etc vous avez aussi des images en 4k donc ça ça concerne donc tout ce qui font d'écran sur le bureau cadeau on va regarder maintenant tout pour tout ce qui concerne le tableau de bord qui en bas donc on peut à ce moment ajouter des composants graphiques donc voici les composants graphiques qui vont se rajouter on va dire à votre tableau de bord donc tout ce qui est un chiffre 1 à côté donc ça veut dire qu'ils sont déjà on va dire installés quand on trouve en bas dans sur le tableau de bord donc la liste est longue si dans le choix que vous proposez donc on voit que simple monitor system c'est celui ci on va revenir après dessus vous avez aussi un comme pour les fonds d'écran la possibilité d'avoir d'autres ils appellent ça widget extensions donc je fais télécharger de nouveaux composants graphiques et pareil vous allez choisir euh là il me met les extensions qui sont pour plutôt pour les fonds d'écran voilà donc là il s'est mis à jour donc là on retrouve tout ce qui est extension et moi dans celle que j'ai installé c'est le simple système monitor vous avez toujours la possibilité d'aller dans les détails et ça vous donne un aperçu euh de l'extension on va faire fermer donc c'est celui ci hein je fais configurer simple système monitor vous pouvez mettre en haut en bas à gauche comme vous voulez donc vous avez le logo euh on peut mettre le logo par exemple manjaro on fait appliquer je reviens j'ai voulu mettre plutôt le tux on peut aussi mettre euh l'arrière plan par défaut c'est standard le mode cristal et le mode translucent voilà donc je vais laisser le mode standard le mode du moins cristal donc ça va dépendre euh de votre fond d'écran il y a aussi euh il y a aussi euh les différents skins pour euh ce simple monitor donc soit par défaut ou le mode colonne donc là il me l'a mis un petit peu oh là là voilà on bouge pas trop de là et on va descendre un petit peu alors parfois c'est un petit peu euh sensible hein lorsqu'on déplace certaines euh certains widgets sur le bureau donc voilà donc j'ai fait un peu de tour donc on a vu le centre d'information euh du bureau on va dire euh KDE donc voilà donc avec euh la version KDE de plasma 5.16 on a vu comment utiliser donc soit Octopi sur cette machine ou euh Octopi ou euh PAMAC pour faire les mises à jour sur cette euh Manjaro on a vu aussi qu'avec Firefox on avait un guide utilisateur qu'on pouvait on va dire euh installer euh télécharger pour pouvoir euh euh un peu administrer notre euh notre Manjaro euh on a vu tout ce qui était euh euh configuration du système le kernel qui est utilisé on a vu l'imprimante on a vu Scanlight pour pouvoir euh euh scannerer un document et puis pour terminer je vais vous faire un petit euh un petit euh 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 une petite neophetch NeoFetch sur euh Donc là on voit que c'est bien la Manjaro Linux à version 64 bit donc un Sync Center M700 la version du kernel 4.19 euh il y a 1090 paquets installé sur cette euh euh ... Manjaro Donc là, on est presque à 2Go de mémoire à consommer, vraiment, grosso modo. Et s'il y en a qui préfèrent, un petit H-top, parce qu'il y a aussi un simple screen recorder qui tourne, on va dire, en tâche de fond. Donc voilà. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc on va parler de MX Linux. Je vais essayer de faire la même chose comme pour les précédentes distributions. En attendant, gardez la forme et la santé et pensez à bien vous hydrater. Bye bye.